Mieux vaut être psychopathe et tout vérifier. Comme ça, au moins, en cas de truc, ils nous disent « Ah, mais il y a une ruine là, j'ai tout filmé et il y a la preuve. » Je suis avec mon chéri en voiture, on a loué une voiture, et là, on se rend au refuge de Bazoche, qui est un refuge qui a été créé, fondé par Brigitte Bardot. Donc, on va passer la journée avec les animaux et je vous emmène. Il est énervé, le chéri, en voiture. En même temps, c'est vrai que quand je me dis que je vais passer mon permis ici, j'ai passé mon permis avec des fous, conduit tous comme des branquignolles. Tu veux un sandwich ? Je suis le copilote. Si tu veux boire aussi. Je suis gentil. Tu as de la chance. Il est large, je suis gentil tout de temps. Il me donne envie de ton sandwich, je suis au régime. Tu veux ton sandwich ? Je fais un croc. Je suis tout droit. Oh, arrête. Moi, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Il n'est pas très beau. Il n'est pas très beau. C'est très simple. Je ne peux pas passer. Je le finis. Voilà. Je ne sais pas si je ne l'ai pas de bon. Je ne sais pas si je ne l'ai pas de bon. Bonjour. Bienvenue au refuge de Brigitte Bardot, qui est son ancienne maison de campagne, dont elle a fait don à sa fondation. Moi, je suis Guylaine Calmefs. Je suis le directeur général de sa fondation. Je travaille à ses côtés depuis plus de 25 ans. Comme vous pouvez le voir ici, tous les animaux sont en liberté. Il y a à peu près 250 chats adoptés. On a à peu près 700 animaux en tout ici. Moi, je suis le directeur général. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, financier. On travaille dans 70 pays du monde. On s'occupe des animaux sauvages et des animaux domestiques. Tous les animaux qu'on a récupérés ont obligatoirement connu la souffrance, sauf ceux qui sont issus de personnes qui sont décédées. Sinon, ce sont des animaux issus de saisies, d'élevages ou de saisies dans des conditions déplorables, maltraitées, abandonnées. La fondation vit essentiellement de générosité, mais de générosité de cœur très profonde. Ce sont des gens qui nous lèguent la totalité de leur patrimoine, qu'ils ont pu accumuler tout au long de leur vie. C'est-à-dire, ils nous font des testaments et tout ce qu'ils ont, que ce soit leur maison, leur voiture, etc., ils les donnent à la fondation. Et c'est comme ça que ça vous permet de pouvoir entretenir, vous occuper des animaux, acheter la nourriture ? Exactement, exactement, parce que ça coûte très très cher. Ah bah oui, on peut venir adopter aussi un chat, un chien ? Bien sûr, donc aujourd'hui, c'est une inauguration un peu officielle parce qu'on a fait beaucoup de travaux. C'était l'ancienne maison de Brigitte Bardot. Et donc ici, on va pouvoir faire adopter des chats tous les samedis matins ou même les samedis après-midi. Ce sera ouvert au public. D'accord, je mets l'adresse dans la description de la vidéo, pour toutes les personnes intéressées. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est moi, c'est gentil de déjeuner comme ça, il faut plus des animaux. Bah c'est normal. C'est super. Bah c'est normal. C'est super. Que t'es mignon. C'est normal. C'est fou d'avoir un lac et tout comme ça n'empêche chez soi c'est quand même une autre vie tu vois de vivre au rythme des animaux attend viens on va voir les chèvres non c'est pas des chèvres bonjour le contact avec les animaux quand même ça c'est la vie tu vois je crois que t'en a un qui est jaloux t'as vu regarde moi ce corps ah ouais c'est beau c'est reposant je te jure hein t'as vu ça joue sur le stress ça joue sur le calme c'est dans ces moments là non mais sincèrement tu vois que je me dis qu'en fait l'homme il a complètement perdu il a complètement perdu la nature le contact avec la nature le contact avec la terre le contact avec l'animal on est on serait tellement plus riche de tout ça on dirait qu'il a des petites testicules coucou toi coucou toi mon dieu que t'es beau oh il fait pipi c'est un meilleur d'expliquer l'évidence mais euh on est sur terre pour euh pour les valeurs humaines et les valeurs humaines c'est également l'animal parce que la vie est un équilibre c'est pas plus les enfants que les personnes âgées que les animaux que c'est un équilibre l'être humain qui n'a pas compris que tout ça est un équilibre va à sa perte c'est pour ça que la planète va à sa perte à cause de connard qui pense qu'à eux c'est insupportable tout ça est insupportable donc euh et vous vous souvenez du moment où vous avez eu ce qu'on appelle le déclic le déclic je dois avoir 6 mois ou 8 mois à peu près oui oui j'étais petit à Carpin et donc j'ai eu ce déclic quand j'ai vu un chien abandonné ça m'a énervé après vers l'âge de 2 ans je traversais la route quand il y avait des chiens errants maintenant je suis habité par l'animal donc je suis pas dans le phénomène de mode mais c'est merveilleux de vivre ici mais je veux vivre là moi aussi je veux un refuge bonjour dev bonjour en quoi c'est important pour vous d'être présent à la fondation Brigitte Bardot aujourd'hui ? ben quand euh dans mon petit niveau quand je peux faire quelque chose pour le monde animal j'ai dit toujours oui en fait parce que parce que je pense que globalement ce qui est de mieux en nous c'est ce qui est animal donc je me considère comme un animal privilégié ça m'a bien que tous les animaux soient privilégiés et ici ils le sont c'est le paradis des animaux il faut mieux être ici un animal ici qu'un homme dans certains banlieues ça c'est vrai ils vivent leur meilleure vie là c'est magnifique je te vois tout heureux ah ouais je suis content franchement je suis trop heureux j'ai pas besoin d'aller à Disney en fait c'est ça qu'il me faut ça m'apaise coucou toi bonjour toi au moins là il sait qu'on va pas le manger tu vois on va pas le faire souffrir égoïstement parce que tu sais c'est j'en veux moi au professeur j'en veux à l'éducation nationale parce que depuis que je suis tout petit on nous dit l'être humain est carnivore c'est vrai qu'on apprend tout le temps ça c'est faux l'être humain est frugal à la base on nous apprend des mensonges elle est fort bon competitive oh elle est tout petite la plus mignon là avec leur bif de gueule là oh ils ont peur hein On dirait un bulldog français. Voilà, donc ça c'est les moutons sauvés de l'assiette d'abattage clandestin. C'est ce qu'on vient de nous expliquer, qu'ils les abattent normalement dans des conditions atroces, sans hygiène, où aucune norme n'est respectée. Donc là ils ont été sauvés au mois d'août dernier, ils sont en quarantaine, puisque c'est la loi qui l'impose. Vous connaissez leur histoire, aux deux poignets ? Oui, alors à Pache, il a été perquisitionné parce qu'il n'était pas nourri, ni nourriture dans son plan. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça, après est-ce qu'il y a une plainte qui est faite ? Alors c'est les voisins qui préviennent qu'on prévenu la police, et après ils sont venus le chercher. Et maintenant ils vivent une vie heureuse. C'est ça, il y a un peu de rassure à Pache. Et surtout à Pache. C'est le seul endroit où je peux emmener mon chien. Bah oui. Et bah justement, je voulais vous poser, monsieur Bertrand, une question dans ce sens-là. Yann, allez, je vous appelle Yann. Pourquoi faut-il adopter un animal et non pas l'acheter en animalerie ? Je pense que c'est le... Bon, il y a tellement de chiens qu'on pique tous les jours que c'est un peu débile d'aller acheter un chien alors qu'il y en a qu'on va piquer qui vont mourir. C'est grotesque. Voilà. C'est pas très intelligent d'acheter des chiens de race, je pense. Il y a pire comme maison quand même. Voilà la maison des chats. S'ils ne sont pas bien ici. Donc il faut savoir qu'en moyenne, il y a 70-80 chats dans la maison des chats de la Fondation Brigitte Bardot. Et là, comme on sort de l'été, qu'il y a eu énormément d'abandon, à ce jour, il y a plus de 200 chats dans le refuge. Moi, je pense que si dans sa vie, on n'a jamais eu un chien ou un chat, on n'est pas assez à côté de quelque chose. On n'est pas un humain complet si on n'a pas vécu dans sa vie avec des chiens ou des chats. Ça vous amène un truc en plus. Et d'élever des enfants ou des animaux domestiques, c'est formidable. Parce que ça amène aux enfants en plus la responsabilité d'avoir un animal et de s'en occuper. Et je pense qu'on a eu, moi j'ai eu des chiens tout petits et je ne vois pas passer une, alors il ne faut pas habiter peut-être dans un appartement, il faut savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais en tout cas, je ne me verrais pas vivre dans, si j'habite à la campagne, c'est surtout pour avoir des chiens, vivre avec des chiens. C'est beau un chat noir. Il faut arrêter que ces superstitions d'une merde, ils en pâtissent les pauvres. Dans les médias, vous avez pris position pour Greta Thunberg. Parce que je trouve qu'elle est géniale, elle a 16 ans, c'est génial parce qu'elle est très radicale comme tous les autistes, rien n'aigri, c'est au noir ou blanc. Et c'est elle qui a raison, elle a raison. Elle a 16 ans, elle parle avec toute sa naïveté. Ce qui est formidable, c'est qu'elle résume le rapport du GIEC en cinq lignes. Elle n'a que 16 ans, elle n'a pas raison sur tout, en tout cas heureusement qu'elle existe. Je suis un grand défenseur de Greta. Je suis un grand défenseur de Greta. Je suis un grand défenseur de Greta. Lorsqu'on prend la responsabilité de prendre un animal, il faut l'assumer. Je veux dire, c'est en plus que les chiens donnent tellement d'affection. Et je trouve ça, les gens qui torturent les animaux, franchement, je pense qu'il faudrait leur faire la même chose. Parce que c'est tellement horrible. D'abord, c'est une grande lâcheté de faire du mal aux animaux. Comment est-ce qu'on pourrait parer à tout ça justement ? Est-ce que ça passe par l'éducation ? Alors, comment parer à tout ça ? D'abord, je pense qu'il faudrait que la répression soit beaucoup plus sévère. Que maintenant, les peines infligées à ceux qui font du mal aux animaux sont beaucoup trop légères. Ce n'est pas 500 euros d'amende ou de la prison avec sursis. Je crois qu'il faut être très très dur. Il faut que la législation évolue. Et je crois que ce n'est pas réfléchir les gens. Donc, l'abandon qui est déjà, bien entendu, l'abandon, on peut le sanctionner. Mais ce n'est pas assez, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait des gens en prison parce qu'ils ont abandonné les animaux, quoi. Ou parce qu'ils ont été torturés les animaux, à ma connaissance, en tout cas. En France, dans d'autres pays, regardez ce que font les Espagnols. Vous savez, aux chiens de chasse, là. À la fin de la chasse, ils les pendent. Ils les brûlent avec de l'acide. Il arrive un moment où on se dit que finalement, les hommes sont monstrueux. Certaines personnes, bien entendu, pas tout le monde. Mais alors, ce que fait Brigitte Bardot ici, c'est tellement extraordinaire. Depuis tellement d'années, elle s'en protège des animaux. Et moi, franchement, je suis très admiratif de ce que fait Brigitte Bardot, quoi. Bonjour, Franck. Enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous pouvez nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est ? Alors, donc, là, c'est une propriété qui a été achetée par Brigitte Bardot en 1960. À l'époque, donc, elle faisait encore du cinéma. Elle habitait avec Paul Doumer à Paris. Elle a cherché une maison à trois quarts d'heure de Paris. Elle a passé le dimanche. Et elle y a habité de 1960 jusqu'à 2006. Elle a mené où elle en a fait don à sa fondation. On n'a pas touché à la maison. Elle est restée telle que. C'était l'accord qu'on avait passé avec elle. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit... Tout ce que vous avez ici... Le petit cendrier... C'est quelqu'un d'extrêmement maniaque. Donc, les cendriers sont à leur place exacte. Les lampes sont à leur place exacte. Voilà. Rien n'a bougé. Et quelle est l'histoire de ce piano ? Parce que je trouve qu'il y a eu l'histoire de ce piano. Alors, ça, c'est un piano que Ruth avait dans son appartement à Venue Paul Doumer. Oui. Et Gainsbourg, donc, elle proposait la rencontrer pour lui proposer deux chansons. À l'époque, il y avait un des Davinson et l'autre, je ne sais plus. On sait la suite, ça a été le coup de foudre, c'était le grand amour avec Serge Gainsbourg. Il s'est installé chez Ruth Avenue Paul Doumer, donc il jouait beaucoup sur ce piano. Il a besoin de lui demander un jour de lui écrire une chanson d'amour. Et comme il était insomniaque, pendant que je dormais, il a composé dans la nuit « Je t'aime, moi non plus ». D'accord. Voilà. Qu'il lui a joué le matin, qu'ils ont enregistré et que Ruth a fait interdire, puisque à l'époque, elle était mariée à Gunther Sachs, qui menaçait de faire un scandale. Donc, la chanson est arrêtée et elle a été donnée plus tard à Jane Birkin, je ne sais pas, c'est ton plus tard. On passe au salon. Donc là, on est dans le salon. Donc, vous voyez que c'est toujours, à Ruth, c'est toujours des maisons pas très grandes, très cosy, très compagnardes. Chaleureuses. Très chaleureuses. Ce n'est pas des maisons de stars, voilà, qu'on imagine avec des... C'est reposant. Voilà, c'est bon, c'est une maison de campagne. Et Brigitte adore les poutres, adore les cheminées, adore les comètes. Donc, s'accroquerait de la guérir, c'est la même chose, ce sont des poutres, des tomates, voilà. Elle y venait tous les dimanches. En 1973, quand elle arrêtait de faire du cinéma, elle venait d'ici 2 juin, quand tout le monde arrivait à Saint-Tropez, elle venait s'installer ici. Et elle redescendait mi-octobre, quand tout le monde était parti de Saint-Tropez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'était Blooming ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.